Tint Sordag, 29 ans, joueur professionnel, garde un but. Parcours professionnel, j'ai effectué les clubs de Monaco, Nîmes, Nancy et maintenant FC Chambly. Mon parcours professionnel de diplôme, c'est bac STG, un an de BTS, bachelors en banque finance et assurances avec l'Academy. J'ai décidé de reprendre mes études tout simplement, c'est que même si le métier de football professionnel prend énormément de temps, surtout toute une semaine, même la semaine, on a beaucoup de temps libre et ça me permet aussi de voir autre chose que le football. On a un emploi du temps assez organisé, notamment sur des planifications d'examens que je souhaite passer. Généralement, ça se passe le matin entraînement et l'après-midi révision. J'ai décidé de choisir ces formations pour sortir totalement du cadre du football et la finance m'intéresser, le domaine de l'immobilier et de la gestion du patrimoine aussi. Cette anecdote, elle est un peu liée aux deux tout simplement, c'est que j'étais à la veille d'un match très important, et j'étais aussi à la veille d'un examen très important aussi. Et je me rappelle avoir révisé quelques heures avant le début d'un match, lorsque j'étais dans mon ancien club. Et c'est vrai que mine de rien, au final, les deux s'étaient bien passés, on avait gagné et puis j'avais pu avoir l'examen le lundi matin. Bien. Alors, pour toute personne qui souhaite se former, que ce soit un sportif professionnel ou non, la base, c'est vraiment déjà d'être motivé, la motivation, et puis se laisser du temps pour être à son rythme, parce que tout le monde ne va pas à la même vitesse et il faut aussi l'accepter. Dire que dans le football, c'est vrai que, et dans tout sport, c'est vrai que la motivation et le dépassement de soi, ça fait partie de notre quotidien. Si on veut rester longtemps dans ce milieu, il faut toujours donner le maximum tous les jours, que ce soit dans le milieu sportif, même dans la vie privée. Et voilà, une journée, c'est 24 heures et pouvoir tout donner sur une journée, c'est important. Ce que je préfère dans ce métier, c'est déjà l'engouement qu'il y a autour de ce sport, de jouer des matchs avec beaucoup de personnes et puis surtout vivre d'émotions, vivre des émotions qu'on ne vivra pas, qu'on vivra nulle part ailleurs. Je pense que c'est quelque chose qui est de plus en plus en vogue et tant mieux, parce qu'il y a quelques années, on n'en parlait plus. Et c'est très bien que ce sont des sujets où on n'oublie pas à la fois qu'il y a un métier, il y a une fin de carrière ou il y a aussi des blessures. C'est hyper important que ce soit pour les jeunes, que ce soit les joueurs en activité, ou même que ce soit dans le football ou autre, pouvoir se former ou même s'intéresser à autre chose. Déjà, me porter bien au niveau santé et de pouvoir continuer longuement ma carrière de footballeur jusqu'à ce que je décide d'arrêter et que mon corps aussi me dise stop. Et pour le moment, tout va bien et j'espère pouvoir continuer à jouer au football et me former en même temps. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !